Plus que quelques jours de patience pour les fans de demain nous appartient. La série de TF1, mise en pause lors de l'épidémie de coronavirus et du confinement, reprendra la diffusion de ces inédits dès le lundi 15 juin 2020. L'occasion de retrouver l'ensemble des personnages du feuilleton mais aussi de reprendre les intrigues là où elles s'étaient arrêtées. Car si quelques références devraient être faites concernant le coronavirus, le scénario n'a pas été modifié. Les scènes de baisers entre personnages vont même continuer à avoir lieu. Mesures de précaution contre l'expansion du virus oblige, ces scènes de baisers vont cependant obliger la production à avoir recours à diverses astuces pour pouvoir être tournées. Les baisers sont les plus faciles à truquer, l'un des acteurs peut par exemple porter un masque, on peut changer l'angle de la caméra, a révélé le producteur du show Vincent Mellet, lors d'un entretien accordé à télé deux semaines. De quoi permettre aux intrigues amoureuses de perdurer. Malgré ces techniques, d'autres séries ont carrément décidé d'arrêter les bisouleurs des tournages, en attendant que l'épidémie disparaisse, comme les mystères de l'amour. Des règles sanitaires strictes sur les tournages concernant demain nous appartient, des mesures sanitaires très strictes ont été prises pour éviter à l'épidémie de coronavirus de se propager sur les plateaux de tournage. Les comédiens et techniciens ont eu d'abord la possibilité de se faire tester, sur la base du volontariat. Presque tout cela ne te fait. Ensuite, un sens de circulation a été institué dans le studio. Les équipes travaillent de façon autonome, sans jamais se croiser. Quand les gens arrivent, on leur prend la température et on leur distribue un kit avec des masques et du gel hydroalcoolique, a expliqué Vincent Mellet, tout en ajoutant que les comédiens et comédiennes se maquillaient seuls. De quoi faire augmenter le budget dépensé par épisode. Les équipes, 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 les Sous-titrage ST' 501